Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment résoudre un système d'équation utilisant méthode de Gauss. Par exemple, moi j'ai trouvé, j'ai donné un exemple, un système d'équation avec trois inconnus. Vous pouvez faire avec quatre inconnus, deux inconnus. C'est une méthode utile quel que soit le nombre des inconnus. Donc, cette méthode incite à mettre ce système à la forme d'une matrice. Donc, comme une matrice, ici il y a x, deux x, et x, on va prendre l'équation qu'a par rapport à x. Ici il y a 1, ici 2, ici 1. Mettre dans la même colonne, ici il y a y1, plus y c'est 1, et moins 1, 1, 1, et moins 1. Ici c'est z fois 1, 3z, et 2. Et dans le deuxième, dans la dernière colonne, écrire les nombres. Donc, cette méthode consultait à avoir, à transformer, transformer ça, et avoir ici un 0 ici, un 0 ici, un 0 ici, ici. Pourquoi ? Car ça c'est la coefficient de x, ça c'est la coefficient de y, et ça c'est la coefficient de z. On joue avec les lignes pour avoir ici, si on a 0, on va éliminer la coefficient de x. On va justement avoir la coefficient de y et z. On va avoir une équation ayant y et z. Et si on élimine cela et ça, on va avoir seulement la coefficient de z. On va avoir seulement une équation ayant z. Donc, on peut justement calculer y et après calculer z, on peut calculer y et avant calculer y, on peut calculer x. Donc, on ne va pas approcher à ce premier lit. On va justement le recopier. Je dis qu'on va avoir ici un 0. C'est le premier le deuxième lit. Troisième lit, on ne change pas. Bon. Pour avoir ici un 0, justement, 2, justement, 2 fois 1, moins 2, c'est 0. 2 fois 1, moins 2, c'est 0. Justement ici, ligne 1, ligne 2, ligne 3. Jouer avec les lignes pour avoir ici un 0. Ça, ligne 1, plus ligne 3, moins ligne 2, soit, quel que soit ça, c'est à votre intelligence. Donc, moi, j'ai choisi 2 ligne 1, moins ligne 2. Et cela, je vais le mettre dans le ligne 2. Donc, 2 fois 1, c'est 2, moins 2, c'est 0. 2 fois 1, c'est 2, moins 1, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2, moins 3, c'est moins 1. 2 fois 6, c'est 14, moins 16, c'est moins 2. Donc, mon premier étape est résolu. J'ai un 0 ici. Donc, je vais passer à la deuxième étape. Avoir un 0 là. Donc, je suis intéressé seulement à 3e ligne. Donc, je ne vais pas approcher la 1e ligne et la 2e ligne. Je vais le recopier seulement. 0, 1 et moins 1 et moins 2. Et ici, je vais avoir un 0. Pour avoir un 0 ici, seulement, vous pouvez ligne 1, moins ligne 3. Ici, 1, moins 1, c'est 0. Ou ce que vous voulez. Donc, ici, je choisis ligne 1, moins ligne 3. Et je vais le mettre dans ligne 3. 1, moins 1, c'est 0. 1, 1, moins 1, c'est 2. 1, moins 2, c'est moins 1. Et 7, moins 7, c'est 0. Donc, ici, j'ai mis un 0 ici, un 0 ici. Et il faut justement avoir un 0 là pour avoir seulement une coefficient de z. Pour avoir un 0 là, je ne vais pas approcher la ligne 1. Je vais, car si on approche la ligne 1 pour avoir ici un 0, on va tomber dans les fautes de calcul. Donc, je vais recopier, tout simplement, recopier première ligne 1, 1, 1, 7. Et recopier deuxième ligne aussi, car on m'intéresse à troisième ligne. Et ici, on va jouer avec les deux dernières lignes pour ne pas tomber dans les fautes de calcul. Ici, 2, 2, on doit avoir un 0 à la place de 2. Donc, simplement, ici, 1. Donc, 2 fois lignes 2, moins lignes 3. Et cela, dans la troisième ligne. Donc, 0, moins 0, c'est 0. 2, moins 2, c'est 0. Donc, moins 2, moins 1, moins 2, plus 1, c'est moins 1. Et, et moins 4, moins 0, c'est moins 4. Donc, après avoir des 0 ici, comme je vous avais dit tout à l'heure, ici, on élimine la coefficient de x. Ici, on élimine la coefficient de x, y. En vue, ici, dans la troisième ligne, on a justement la coefficient de z. Donc, ça fois la coefficient de z. Donc, c'est moins 1 fois z, c'est égal à moins 4. Donc, ici, on a z, c'est égal à 4. On a z. Ici, on a coefficient de y et coefficient de z. Donc, on a z maintenant. Donc, on va, on va travailler avec la deuxième ligne. Ici, y, moins z, c'est égal à moins 2. Donc, y, c'est égal à moins 2, plus z, c'est égal à moins 2, plus 4, c'est 2. Après avoir travaillé avec la troisième ligne et la deuxième ligne, On va travailler avec la première ligne qui est ici, x, plus, ici, x, fois 1, plus y, plus z, c'est égal à 7. Donc, on a y et on a z. Donc, x, x, plus 6, c'est égal à 7. Donc, x, c'est égal à 1. Et ça, la résolution de notre système d'équation à l'aide de méthodes de Goss Jordan. Amusez-vous à travailler des exercices chez vous. C'est pas une chose facile, c'est justement des nombres et des calculs. Je vais vous donner une autre méthode dans la prochaine vidéo, une méthode de karma. C'est simple. C'est simple avec le déterminant. A plus.